Mireille Clapeau. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur, je souhaite moi vous interroger sur l'autonomie stratégique européenne en matière de cybersécurité. Quelques exemples. En octobre 2018, le Royaume-Uni, le Canada, les Pays-Bas et les Etats-Unis ont accusé la Russie d'avoir mené des cyberattaques contre plusieurs de leurs institutions. Par exemple, aux Pays-Bas, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques à la haie, qui enquêtait sur l'affaire Skripal, mais aussi des instances sportives, l'Agence mondiale anti-dopage, etc. Quant à l'Ukraine, dont on connaît le rôle pivot qui est là, elle a été le siège de plusieurs attaques. Le virus Notpetya, qui a eu des résonances y compris en France dans un de nos fleurons industriels, et aussi APT28, une attaque plus discrète et qui agit dans la durée. De son côté, l'Amérique, les Etats-Unis ont instauré le Cloud Act, qui permet la communication de données même stockées à l'étranger. On est là dans l'extraterritorialité. Elle abrite un certain nombre de producteurs de fake news. Le plus voyant d'entre eux étant Steve Bannon, qui a agité des fantasmes sur le pacte mondial pour des migrations surordonnées et régulières. Si l'on voulait sortir d'une lecture uniquement bipolaire du monde, il faudrait bien sûr citer la Chine avec ses équipementiers, et puis Israël, dont l'écosystème en matière de cybersécurité est reconnu comme le meilleur au monde. Alors que fait l'Europe ? L'Europe a adopté des outils, par exemple la directive NIS, Network on Information Security, qui était transposée en France. Elle a adopté aussi le règlement général de protection des données personnelles. Mais elle laisse faire aussi avec les GAFA, par exemple. Donc comment est-ce qu'elle peut se prémunir de ce triple niveau d'attaque ? Des attaques contre ces opérateurs d'importance vitale, des opérateurs de services essentiels, et puis se prémunir contre ces fausses nouvelles qui manipulent l'opinion et qui fournissent un mégaphone numérique à des agents mal intentionnés. Ces menaces ne relèvent pas de la rubrique fait divers, mais bien de la préservation de nos intérêts stratégiques.